Vas-y, je le prends. Uno, dos, tres, ala Madrid ! Waouh ! Qu'est-ce que ça a fait pour le club de Barthes Europe d'accueillir un tel stage ? C'est une fierté déjà, parce que dans la région, peut-être pas dans la région, mais dans le département au moins, et puis autour, c'est une première. Pour nous, c'est une fierté de pouvoir accueillir un club aussi prestigieux sur nos installations. On est très contents. On espère pouvoir le pérenniser. Après, ce seront les éducateurs du Réal qui feront leur petit bilan et qui diront si c'est réalisable pour les saisons prochaines. Mais oui, on souhaite le pérenniser, voire peut-être également l'améliorer, puisque l'idée, ce serait peut-être de le proposer en pension complète. Voilà, donc une partie peut-être demi-pension pour les enfants qui sont du club ou des alentours, et l'élargir en pension complète s'il y a des enfants qui viennent de plus loin. C'est juste votre déplacement qui va créer l'espace. On y va là-bas. On travaille avec une séance matin et une séance après-midi sur cinq jours, six ateliers par séance. Les joueurs tournent d'atelier en atelier. On est donc une équipe d'animateurs et d'éducateurs de la Fondation formés aux méthodes madridaines. Ce qui se pratique ici, ce sont les ateliers qui sont utilisés à la Cantera au centre de formation du Real Madrid. Donc il y a la méthode, à la fois la méthodologie qui est différente de la méthodologie française. Il y a également l'utilisation de matériel. On a du matériel de haute technologie. On a la Sport Station qui est un véritable bijou technologique qui est un radar. Là, on a toutes les informations des enfants. On sort des statistiques. C'est assez intéressant. Puis eux, ça les amuse parce qu'on leur sort une carte à la fin avec leurs stats. On a la Rox Pro. Ce sont des bornes lumineuses qui permettent de donner des informations. Ça travaille la proprio perception et la prise d'informations pour les enfants. On a également les skillshirts que vous verrez sur un autre atelier. Ce sont des chasubles à double couleur qui font réfléchir les enfants. Le but, c'est de les faire progresser balle aux pieds et surtout de leur donner de la réflexion. On interroge beaucoup les enfants. On les oblige un petit peu à chercher les solutions aux soucis qu'ils rencontrent dans les ateliers. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous soyez à Barre-sur-Eau ? Pourquoi ce site-là ? Barre-sur-Eau, tout simplement parce que la fondation, déjà je dois vous expliquer, la fondation, c'est le reflet de l'âme du club. C'est comme ça qu'elle est définie par les statuts. L'âme du club, ce sont les valeurs. Il y a une recherche d'excellence au Real Madrid, une recherche de résultats, mais pas n'importe comment. On accepte le résultat même s'il ne vient pas avec ce qu'on attend au niveau football. Par contre, on trouve qu'il est sans saveur si on n'a pas un respect de nos valeurs, qui sont la solidarité, le dépassement de soi, l'humilité. On cherche donc des partenaires qui ont les mêmes valeurs. On cherche des clubs qui ont du football et des valeurs. Et ce que je disais à José, responsable du club, peu importe la taille de la ville, s'il y a des valeurs et du football, c'est notre place. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada